Access, les requêtes en mode SQL, deuxième exercice sur l'auto-jointure. Alors, on va essayer cette fois-ci d'afficher le nom, salaire et fonction des employés qui gagnent plus que Pérou. Il s'agit donc d'utiliser la table T employés deux fois. On va regarder parmi tous ces employés-là, quel est leur salaire, et comparer leur salaire à celui de l'employé qui s'appelle Pérou, ligne 8. Et donc, on veut savoir qui gagne plus que 2450 euros. Alors, pour faire cela, on va faire une requête, créer, création de requête, on ferme l'assistant, on bascule en SQL et on indique ce que l'on veut voir affiché. Donc, Select, on a dit d'abord le nom de l'employé. Donc, on va mettre E.nom.amp, puisqu'en fait, on va utiliser une fois la table employée pour trouver le nom et le salaire de l'employé, et une fois la table employée pour trouver le salaire de Pérou, et comparer les deux. Donc là, je vais afficher le nom de l'employé, la fonction de l'employé, donc E.fonction, tous les champs doivent être préfixés du nom de la table, puisqu'en fait, tous les champs se trouvent une fois dans la table employée, une fois dans la table employée pour Pérou. On va donc afficher le nom, la fonction et le salaire de l'employé. On va mettre un espace comme E.sala. Et puis, on va quand même ajouter une colonne à côté, que l'on va appeler P.sala, pour dire que voilà le salaire de l'employé comparé au salaire de Pérou. Et on va même le préciser, as, entrecrochet, salaire de Pérou. Ces informations-là, on va les trouver dans une table T employée. Donc on va mettre T underscore employée, que j'utilise pour l'employé, que je vais lier avec une jointure interne, donc InnerJoin, T employée, que je vais appeler P, P pour Pérou. La condition de jointure se fera uniquement lorsque le salaire de l'employé, E.sala, sera supérieur au salaire de Pérou, P.sala. Et on ne va faire, bien sûr, cette jointure que lorsque le nom de l'employé est égal à Pérou, pour la table Pérou. Where P.nom.amp est égal à Pérou. Lorsque j'affiche le résultat, il va m'afficher un certain nombre de salariés qui gagnent plus que 2450 euros. On raffiche un petit peu la requête SQL. Donc, on affiche les bonnes informations et on fait la jointure entre les deux tables lorsque le salaire de l'employé est supérieur au salaire de Pérou. Bien entendu, la table Pérou, on ne l'utilise que pour la ligne pour laquelle le nom de l'employé est égal à Pérou. Nous pouvons enregistrer cette requête. On va l'enregistrer sous le nom de R underscore MT05. Et voici pour les requêtes multi-tables. Nous allons attaquer par la suite les expressions numériques. J'espère que cette requête vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.